La vidéo de Karim Benzema, ça a vraiment explosé, mais internationalement. La vidéo, elle fait 15 millions sur TikTok, sur Instagram, elle a fait 12 millions. Avril 2022, Benzema écrit d'histoire avec un triplé contre Chelsea en Ligue des Champions. Le même jour, Bouguerraba entre dans la légende avec cette vidéo. Partout, ça a été repris. Elle a exposé la vidéo. Ça a vraiment exposé, mais internationalement. La vidéo, elle fait 15 millions sur TikTok, sur Instagram, elle a fait 12 millions. De partout, ça a été repris. C'est là que tu vois que le foot, c'est fort. Il n'y a pas besoin de comprendre la langue. Un mec qui interpelle Benzema, et bam, ça devient viral. Tu as des mecs au Qatar, en Arabie Saoudite, aux États-Unis. C'est le foot, la connexion. Tu fais un truc par rapport au foot, ça devient international. Alors que les blagues, dans mon spectacle, c'est francophone. Mais là, le foot, il y a une dimension interplanétaire où, waouh. C'est là que j'ai eu la portée du truc. Il a rigolé, il a rigolé. T'imagines, le mec qui fait Ramadan, il a mangé une date, un triplé. T'imagines, il avait mangé deux dates. Je l'envoie après un message sur Insta, il me répond, il regarde les vidéos. Après, son attaché de presse, il voulait m'inviter pour le retour, mais je ne voulais pas y aller, parce que je ne voulais pas être le chat noir. Drake, il l'assume ça. Drake, un vrai chat noir. Là, il a fait perdre Djokovic, il fait des rares. Mac Grégoire. Mac Grégoire, là, c'est perdre tout le monde. C'est tout le sport, il va voir le gars il perd. Il vient bien de tes spectacles ? Non, je ne veux pas. Non. Ah, ça se passe bien.